bonjour à tous dans ce module nous allons parler des formulaires les formulaires qui sont des masques de saisie donc l'utilisateur d'une base de données peut expérimenter avec access ne devrait pas pouvoir modifier ni même visualiser directement les tables et les requêtes de la base de données on lui proposera alors des formulaires simples qui lui permettront d'interagir avec la base de données de façon conviviale et sécuritaire l'ensemble des formulaires devrait être la seule partie visible par l'utilisateur qui ne connaît pas access on appelle cet exemple de formulaire l'interface donc quand on crée des objets comme table requêtes formulaires etc les tables d'abord le client bien la personne qui doit utiliser notre base de données ne doit pas voir table requêtes pour saisir dedans sinon elle peut modifier la structure de la table donc pour ce faire nous lui crayons des interfaces de saisie des masques de saisie appelés formulaires pour que la personne saisissent directement dans les formulaires et toutes les données stockées entrées par les formulaires via les formulaires seront stockées sur les tables dans les tables correspondantes donc pour rappel l'utilisateur d'une base de données peut expérimenter avec access ne devrait pas pouvoir modifier ni même visualiser directement les tables et les requêtes de la base de données on lui proposera alors des formulaires simples qui lui permettront d'interagir avec la base de données de façon conviviale et sécuritaire et l'ensemble des formulaires devrait être la seule partie visible par l'utilisateur qui ne connaît pas access donc c'est à dire que l'utilisateur final qui va utiliser notre application ne verra pas de table ni de requêtes ne verra pas aucun objet ici donc seulement des formulaires pour entrer des données pour extraire pour faire autre chose on appelle cet ensemble de formulaires l'interface donc maintenant nous allons voir comment créer un formulaire pour la table client par exemple donc il faut aller donc les formulaires c'est juste après la création des objets les tables les requêtes etc on vient sur l'onglet créer d'accès ici l'onglet créer et d'en créer on va d'abord faire un formulaire en utilisant l'assistant formulaire et après nous allons revenir pour voir plus tard comment utiliser des formulaires vierges des formulaires directement ou bien dans plus de formulaires pour voir autre type de formulaire avec double affichage ou autre donc nous allons créer un formulaire pour la table client donc on va sur créer assistant formulaire et dans assistant formulaire une fois qu'on a choisi assistant formulaire la boîte de dialogue s'affiche contenant toutes les tables et requêtes créées donc si nous déroulons là nous verrons toutes les tables et requêtes créées donc comme je veux créer une table un formulaire basé sur la table client donc je choisis ici donc il faut remonter table client il me propose tous les champs disponibles de la table client donc moi dans mon formulaire je veux que tous ces champs là soient visibles donc je peux cliquer sur double flèche ici et tous ces champs là seront stockés à droite mais si je voulais seulement choisir par un je peux cliquer là mais comme j'ai besoin de tous les champs je clique sur double flèche et j'ai tous les champs sélectionnés ici dans cette zone là donc première étape j'ai choisi ma table une fois que j'ai choisi ma table les champs disponibles sont proposés dans cette zone j'ai choisi les 11 heures double flèche pour afficher tous les champs à droite après je clique sur suivant il me propose quel type de disposition que je souhaite quelle disposition souhaitez-vous pour votre formulaire colonne simple ou bien format tabulaire feuille de données ou justifié ok donc on va essayer de mettre par exemple colonne simple après on va voir les autres suivant il vous dit quel est le titre que vous souhaitez quel titre souhaitez vous pour votre formulaire il nous propose le nom de la table mais nous pouvons remplacer le t par f vous mettre le nom que nous voulons donc f comme formulaire suivant il ya plus de suivant je clique sur terminé et automatiquement j'ai mon formulaire qui va s'afficher voilà directement ok donc après je peux revenir mettre en valeur changer de disposition ajouter des boutons donc si je veux changer par exemple le fond le background changer le titre etc etc il faut retourner dans affichage mode création toujours là si je veux changer le titre je clique dedans je mets par exemple lion ok je peux comme d'un autre cliquer dessus aller dans accueil mettre la mise en forme que je veux gras augmenter la taille 24 choisir la couleur de police ok je peux même déplacer au milieu ou laisser à gauche à droite etc après maintenant le background ici si je veux changer le background qui est derrière donc la grille qui est là si je double clique à droite j'aurai les propriétés de cette zone là donc je double clique j'ai les propriétés la feuille de propriétés de mon background qui est derrière la grille qui est derrière donc ici je regarde couleur de fond arrière-planche je clique dessus là à droite je choisis les trois boutons pour afficher la palette de couleurs et si je choisis la couleur que je veux pour mon background donc je peux revenir pour choisir une autre couleur voilà pour mon background comme je peux choisir une couleur bleue ou la couleur que je veux toujours dans mon background et là maintenant si je retourne en mode affichage voilà j'ai changé la couleur de fond de mon formulaire donc voilà de manière simple comment créer une formulaire donc on va reprendre avec la table avec la table commande donc on retourne sur créer on choisit création de formulaire assistant formulaire ici nous choisissons la table commande tous les boutons à droite suivant on peut changer maintenant tabulaire par exemple ou justifier suivant le nom de la le nom du formulaire F commande terminé voilà et j'ai un formulaire créé pour la table commande donc on peut retourner dans affichage ici mode création voilà changer de titre on peut laisser seulement commande on peut mettre en forme comme la dernière fois on clique sur le contour dans accueil on peut mettre en gras on peut même changer le type de police on peut mettre la couleur voilà maintenant si je veux changer la grille qui est derrière il faut déplacer un peu pour voir la grille voilà là je vois la grille je double clique dessus pour voir sa feuille de propriété dans couleur de fond arrière-plan je choisis une couleur voilà et maintenant je retourne en mode affichage voilà donc je vois que j'ai changé j'ai créé un formulaire pour la table commande donc l'utilisateur ne verra que les formulaires donc on verra après maintenant pour ajuster les objets par exemple là je vois que les étiquettes ne sont pas visibles je retourne en mode création voilà et là je sélectionne je peux même sélectionner comme ça avec contrôle tous les objets voilà et je viens sur accueil puis je mets la couleur de police que je veux voilà voilà là aussi même chose désignation couleur de police noire quantité en maintenant contrôle enfoncé je sélectionne toutes les étiquettes noires je reviens en mode affichage voilà donc là c'est lisible ok voilà donc voilà comment faire un formulaire donc nous verrons dans un autre cours les boutons de commande comment ajouter des boutons ici je ferme autre méthode pour aller plus vite je peux choisir par exemple table étudiant je clique dessus je veux créer directement un formulaire rapidement pour table étudiant je clique dessus créer et je clique directement sur formulaire ici et j'ai automatiquement un formulaire dédié pour table directement au lieu d'utiliser l'assistant et là après je peux revenir toujours comme tout à l'heure en mode création pour personnaliser par exemple ici mon titre voilà comme tout à l'heure accueil gras couleur de police voilà augmenter la taille si je veux ok maintenant ici le background la grille qui est derrière il faut voir la grille sinon il faut tirer un peu là vers la droite pour voir la grille double cliquer dessus couleur de fond choisir une couleur voilà voilà maintenant les étiquettes je vois que ce ne sera pas visible je les sélectionne avec contrôle enfoncé voilà ensuite je viens ici gras couleur de police peut-être voilà et là une fois que c'est bon je retourne en mode affichage voilà je vois que j'ai créé un formulaire pour ma table étudiant de manière directe donc je choisi ma table ici donc avec l'assistant on peut créer en suivant donc là on peut maintenir F étudiant comme nom de formulaire là je veux faire un formulaire pour produit je clique dessus créer je pouvais passer par l'assistant ou par plus de formulaire qu'on verra après mais sinon je clique directement sur formulaire directement ici et j'ai créé automatiquement un formulaire pour table produit donc voilà comment créer de manière simple des formulaires pour notre nos objets table requêtes etc donc les requêtes aussi également auront des formulaires par exemple ici je veux créer un formulaire on va enregistrer le formulaire produit je veux créer un formulaire donc tous ces objets la table et requêtes auront des formulaires dédiés donc je clique par exemple recherche par nom et adresse ou recherche adresse donc ça veut dire quoi si je double clique là on voit les objets formulaires par exemple F adresse voilà comme on avait mis dedans Dakar donc il me donne directement le formulaire pour ceux qui sont de Dakar là aussi je je clique sur formulaire de calculs je clique sur formulaire de calculs formulaire voilà j'ai mon formulaire maintenant si c'est plusieurs informations que je dois ajouter mieux vaut choisir tabulaire sous forme de tableau donc ici pour ce formulaire là par exemple au lieu de faire ces calculs requêtes calculs donc au lieu de prendre directement le formulaire je vais utiliser l'assistant je choisi la requête calculs j'ajoute tous les champs à droite suivant et là j'ai choisi tabulaire comme ça j'aurai la liste sous forme de tableau au lieu d'afficher par 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 enregistrement donc suivant F formulaire terminé voilà comme ça j'ai ça sous forme de tableau c'est mieux que de mettre un formulaire par par enregistrement quoi donc là j'affiche sous forme de tableau tabulaire si je veux améliorer sous format tabulaire sous forme de tableau donc je peux retourner en mode création personnaliser tout ça avec contrôle je sélectionne toutes les étiquettes pour mettre en valeur gras couleur couleur ok la grille qui est derrière je peux tirer comme ça double cliquer couleur de fond comme tout à l'heure voilà là aussi en bas je peux descendre le pied de formulaire double cliquer couleur de fond voilà et affichage donc si j'ai cette présentation donc je peux l'améliorer je reviens en mode création ici et là je je sors du pied de formulaire donc je vais refermer ici je mets ça en bas voilà voilà là voilà comme ça j'essaie de ne pas élargir les lignes de mettre beaucoup d'espace entre les lignes donc je prends le trait qui est en dessous du pied de formulaire ici donc si je reviens en mode création là au lieu de prendre la bordure supérieure du pied de formulaire je prends la bordure inférieure du pied de formulaire donc je prends la bordure inférieure je tire vers le bas et j'applique ma couleur de fond maintenant si je reviens en mode affichage voilà mon formulaire requêtes de calcul voilà de manière simple chers apprenants comment créer un formulaire donc pour rappel tous les objets table et requêtes auront un formulaire dédié parce que l'utilisateur final ne doit pas voir la table ni requêtes mais directement entrer des données dans les formulaires donc à très vite pour le module suivant on 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 on